Système ingénieux, les livres de chaque banque participante doivent montrer que la banque a 10% de plus en dépôt qu'en prêt. C'est donc un incitatif très fort pour les banques de solliciter des dépôts afin de pouvoir prêter davantage. Tout ceci crée l'idée fausse, mais généralement acceptée, que l'argent vient des dépôts. Bien sûr, rien n'oblige l'une des banques à multiplier le crédit bancaire initial de 10 000 $ pour arriver à un crédit bancaire de 100 000 $. Mais le système bancaire est une boucle fermée. Un crédit créé par une banque devient un dépôt pour une autre banque, et ainsi de suite. En théorie, dans un monde d'échanges égaux, parfaits, les banques ne se devraient rien en fin de journée. Et les 10 000 $ créés à partir de rien par une première banque sous forme de crédit bancaire pourraient mener à la création de presque 100 000 $. Ça vous semble absurde ? Écoutez un peu. Les ratios actuels de réserve peuvent être bien plus élevés que 9 pour 1. Pour certains types de comptes, 20 pour 1 et même 33 pour 1 sont des ratios tout à fait communs. Il y a même beaucoup d'exceptions où absolument aucune réserve n'est exigée. Alors, bien que les règles soient complexes, la réalité est toute simple. Les banques peuvent créer autant d'argent que nous sommes capables d'en emprunter. En dépit des images qu'on nous montre, l'argent créé par le gouvernement représente en général moins de 5% de l'argent en circulation. Aujourd'hui, plus de 95% de l'argent a été créé par quelqu'un qui a signé une reconnaissance de dette à une banque. Ces crédits bancaires apparaissent et disparaissent en quantité phénoménale tous les jours, au fur et à mesure que des prêts sont accordés ou remboursés. Les banques ne peuvent utiliser ce genre de système qu'avec la coopération des gouvernements. Premièrement, les gouvernements passent des lois qui imposent l'utilisation de la devise nationale. Deuxièmement, les gouvernements permettent que les crédits créés par les banques privées soient payables dans leur devise nationale. Troisièmement, les cours de justice gouvernementales font respecter les obligations de paiement des dettes. Et enfin, les gouvernements adoptent des règlements qui assurent le fonctionnement et la crédibilité du système monétaire, sans rien faire pour informer le public de l'origine véritable de l'argent. La simple vérité, c'est que quand on signe les papiers d'un emprunt ou d'une hypothèque, la seule chose réelle est notre reconnaissance de dette. Cette reconnaissance de dette est garantie par nos actifs, qui seront confisqués si on ne peut pas payer les remboursements. Pour toute personne qui croit que nous allons honorer notre promesse, cet accord de prêt ou d'hypothèque est maintenant un papier échangeable et vendable. Ce papier représente une forme d'argent. L'emprunteur obtient de l'argent grâce à son soi-disant prêt bancaire. Dans le monde réel, un prix implique que le prêteur a quelque chose à prêter. Si vous avez besoin d'un marteau, ma promesse de vous prêter un marteau que je n'ai pas ne vous servira strictement à rien. Mais dans le monde artificiel de l'argent, la simple promesse faite par une banque de vous prêter de l'argent est considérée comme de l'argent véritable. Ici encore, la vérité est simple. Sans le document signé par l'emprunteur, le banquier n'a rien du tout à prêter. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment tout le monde, les gouvernements, les entreprises, les familles, peut être endettés en même temps et pour des sommes aussi colossales ? Est-ce que vous vous êtes demandé comment il peut y avoir autant d'argent à emprunter ? Maintenant, vous le savez. Il n'y en a pas. Les banques ne prêtent pas l'argent, elles le créent et c'est de l'argent dette. Comme la dette est potentiellement illimitée, la quantité d'argent créée est illimitée, elle aussi. Mais l'inverse est vrai également. Vous n'êtes pas étonné qu'en dépit de toutes nos ressources, toutes nos inventions et toute notre productivité, nous soyons presque tous si lourdement endettés, aussi bien les gouvernements que les entreprises et les particuliers ? Ah, si seulement les gens cessaient de se demander comment est-ce possible ? Comment se peut-il que les gens qui produisent toute la richesse réelle soient endettés envers les gens qui ne font que prêter de l'argent, symbole de cette vraie richesse ? Le plus étonnant, c'est qu'une fois que nous réalisons que l'argent est en fait une dette, nous comprenons que sans dette, il n'y aurait pas d'argent. Si toute cette explication est nouvelle pour vous, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens s'imaginent que si toutes les dettes étaient payées, la situation économique irait beaucoup mieux. C'est sûrement vrai au niveau individuel. Quand on a remboursé ses prêts, on a davantage d'argent à dépenser. Mais il est faux de croire que s'il n'y avait plus de dette, il y aurait davantage d'argent à dépenser. En fait, c'est tout le contraire. Sans dette, il n'y aurait pas d'argent du tout. Alors, vous voyez, nous dépendons complètement du renouvellement continu du crédit bancaire. Pas de prêts, pas d'argent. C'est exactement ce qui s'est passé durant la Grande Dépression. La quantité d'argent a fondu radicalement quand la quantité des prêts a chuté. Il faut bien souligner que les banquiers créent uniquement le montant du principal. Il ne crée pas l'argent qui sert à payer les intérêts. Alors, d'où vient cet argent ? Le seul endroit où les emprunteurs peuvent obtenir de l'argent pour payer les intérêts est l'ensemble des fonds de l'économie générale. Mais presque tous ces fonds ont été créés de la même façon, à partir de crédits bancaires.